Nous avons décidé aujourd'hui lors du conseil d'administration d'appliquer une retenue de 16% pour les courses de plus de 8 000 euros en obstacles et de 7 500 euros en plats et une retenue de 5% pour les courses en dessous de 8 000 euros en obstacles et 7 500 euros en plats. Nous avons versé en 2020 15 millions d'euros alors que nous avions prévu d'en reverser que 8 et c'était l'engagement du conseil d'administration en fonction des bénéfices de l'institution de reverser la totalité de ces bénéfices afin de compenser la retenue au niveau des allocations qu'il y avait eu durant l'année. Le résultat c'est quoi ? C'est une baisse des allocations d'environ 5% finalement et je ne compte pas bien sûr les deux mois de 100 courses du mois de mars et d'avril. Oui la pandémie continue et les décisions gouvernementales nous impactent énormément. La première décision qui a été prise et qui avait été budgétée c'était de reverser 100% des allocations au mois de janvier et février du fait des meetings plus particulièrement de Pau et de Cagnes-sur-Mer. Il s'avère que la situation est toujours la même, nous perdons entre 20 et 25% par jour par rapport à l'année dernière et l'impact dans les chiffres de France Gallo sera d'environ 35 millions. On va prendre un certain nombre de décisions. La méthode a été de consulter tout d'abord le conseil de l'obstacle et le conseil du plat pour avoir le retour des socioprofessionnels et de l'ensemble des personnes dans le monde des courses. On a décidé aujourd'hui lors du conseil d'administration d'appliquer une retenue de 16% pour les courses de plus de 8000 euros en obstacles et de 7500 euros en plat et une retenue de 5% pour les courses en dessous de 8000 euros en obstacles et 7500 euros en plat. L'idée était de protéger les petites catégories sachant que cet effort sera compensé par le budget de France Gallo. Ça bouge à Maison Lafitte. Comme vous le savez, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. L'idée, c'était de savoir s'il y avait des personnes potentiellement intéressées par des projets sur l'hippodrome de Maison Lafitte en association avec la mairie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu un certain nombre de projets ou en tout cas d'intérêts de certaines sociétés ou de cabinets d'avocats. et la prochaine étape sera un appel d'offres que nous espérons conclure d'ici la fin de l'année. La bonne nouvelle, c'est que nous avons eu beaucoup de détails de la part d'Olivier Delois et Henri Pouret. Henri Pouret fait partie maintenant d'une task force au niveau international et européen comprenant des Anglais, des Irlandais et bien sûr des Français pour fluidifier au maximum les processus entre la France, l'Irlande et l'Angleterre. De plus, Olivier Delois a appelé nos ministères de tutelle pour leur demander de l'aide sur ce dossier qui, bien sûr, est très important pour nous tous. Générique 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 Générique